Isa, en maternelle, présente Calamity Mamie fait du sport de Arnaud Almeras aux éditions Nathan Comme tous les mercredis, nous allions, ma soeur Élise et moi, passer la journée chez Calamity Mamie. Ce n'est pas le vrai nom de notre grand-mère mais on l'appelle comme ça car elle fait tout le temps des bêtises. Ce mercredi, Mamie avait décidé de recommencer le sport et elle nous proposait de l'accompagner au parc. C'était vraiment une bonne idée. Regardez la tenue que Philippe m'a offerte ! s'est écrié Mamie en ouvrant la grille. Dans son survêtement rouge, elle avait de l'allure, notre Mamie. Elle s'est mise à sautiller en disant à Philippe J'emmène les enfants sur le parcours sportif. A tout à l'heure ! Philippe, le nouveau mari de Mamie, a levé le nez de ses mots croisés. Sois prudente, surtout ne force pas trop ! lui a-t-il recommandé. En arrivant au parc, on a commencé à courir. Cinq minutes plus tard, Mamie a grimacé. J'ai un point de côté ! Elle était rouge comme une tomate et soufflait de plus en plus fort. Tout à coup, j'ai crié « Attention ! » Et bing ! Mamie a foncé dans un jogger qui allait à toute vitesse. « Je... ex... pfff... C'est moi ! » a-t-elle bafouillé et tout essoufflé. Le jogger a repris sa course, mais Mamie s'est appuyée contre un arbre. « On va y aller en marchant ! » Nous nous sommes arrêtés devant une grande planche inclinée. C'était le premier exercice du parcours sportif pour muscler les abdominaux. Mamie s'est couchée sur la planche et a relevé les jambes. Soudain, elle s'est immobilisée. « Ah ! Et quelle calamité ! Je me suis coincée le dos ! » Notre pauvre Mamie s'est assise lentement en se tenant le bas du dos. Elle a marché, pliée en deux, tandis qu'Élise et moi, nous courions à toute vitesse jusqu'à l'exercice suivant. Nous nous sommes suspendus aux anneaux. Cette fois-ci, Mamie n'a pas essayé. Un peu plus loin, nous devions marcher sur une poutre à 30 cm du sol. Mamie a voulu grimper dessus avec notre aide. « Élise et moi, on l'encourageaient. Bravo Mamie, tu vas y arriver ! » C'est alors que notre grand-mère a perdu l'équilibre. En tombant, elle a poussé un cri. « Aïe ! Je me suis tordu la cheville ! » Elle s'est appuyée sur mon épaule et nous sommes sortis du parc. Mamie a téléphoné à Philippe et lui a demandé de venir nous chercher. Philippe nous a conduits jusqu'à la pharmacie. Mamie a tout raconté aux pharmaciens. Avec un grand sourire, celui-ci a proposé. « Installez-vous, je vais bander votre cheville. » Pour s'asseoir sur la chaise, Mamie s'est retenue au présentoir de brosses à dents. « Zouf ! Tout s'est renversé. » « Vite, Élise et moi avons ramassé les brosses à dents qui jonchaient le sol. » Le pharmacien s'est accroupi devant Mamie pour lui bander enfin la cheville. En tendant la jambe, Bing, elle lui a donné un coup de pied dans le nez et il est tombé sur les fesses. Philippe, très gêné, a vite payé la pommade et la bande. Il a donné le bras à Mamie et on est parti. « Avec toi, c'est difficile de ne pas se faire remarquer ! » a marmonné Philippe. Et Calamity Mamie a ri en faisant ses petits yeux de chinoise. En arrivant à la maison, Mamie s'est allongée sur le canapé. Philippe tournait en rond. « Si ça ne va pas mieux, j'appellerai le docteur Boudier pour qu'il t'examine. » Je suis allée chercher un verre d'eau pour que Mamie avale un cachet d'aspirine. « Je n'ai jamais été aussi fatiguée de ma vie ! » a soupiré Mamie. Et elle s'est endormie. En fin d'après-midi, un coup de sonnette a réveillé Mamie. Lorsque la porte du salon s'est ouverte, elle a gémi. « Bonjour docteur ! » Élise n'a pas pu s'empêcher de rire. « Mais ce n'est pas le docteur, c'est Papa qui vient nous chercher ! » Quand il a vu la bande, les tubes de crème et Mamie coucher, Papa s'est inquiété. « Que s'est-il passé ? » « Votre belle-mère a juste voulu faire du sport ! » a répondu Philippe. « J'ai expliqué à Papa. C'était super ! On a fait plein d'exercices au parc. » « Mais Mamie s'est fait mal. Papa nous a aidé à rassembler nos affaires. » « Je vais vous accompagner ! » a dit Mamie. Elle a saisi Papa par le bras pour qu'il l'aide à se redresser. Mais surpris, il a basculé en avant et « bam ! » sa tête a heurté le mur. Papa avait une énorme bosse sur le front. « Le tube de crème est là ! Je vais vous soigner ! » a proposé Mamie. « Non merci ! » a grogner Papa. « Je préfère me débrouiller seul. Avec vous, ça se termine toujours par une catastrophe ! » Mon histoire est terminée.